Vous avez peut-être le nez qui coule, les yeux qui piquent, et bien le printemps est là, il arrive et les graminées aussi arrivent. D'après les mesures du réseau national de surveillance aérobiologique, air allergie de Sien-Sane, c'est compliqué, les concentrations dans l'air augmentent très progressivement depuis le début du mois de mai, et donc les personnes sensibilisées peuvent s'attendre à ressentir des symptômes, d'autant plus que les jours à venir risquent d'être chargées en concentration de pollen dans l'air. Écoutez justement Nicolas Bruffart, il est collaborateur justement chez Sien-Sano, c'est une interview de Camille Payot. La mesure des taux de pollen dans l'air, c'est une méthode très simple, on prend des échantillons de l'air avec une espèce d'aspirateur, et toutes les particules sont posées sur une surface qui est ensuite analysée par microscopie. On est typiquement dans un début de saison, donc la saison des graminées commence toujours en douceur, avec des taux qui augmentent, mais très progressivement durant le cours du mois de mai, et ce n'est que depuis quelques jours que l'on observe des taux qui ne sont pas nuls, qui sont en croissance de 1 jusqu'à une dizaine, voire jusqu'à une vingtaine de grains par mètre cube d'air, et là ça dépend des endroits en Belgique, on a tout un réseau de mesures, un réseau de stations de mesures, et les taux les plus élevés sont à l'intérieur du pays, alors que c'est sur la côte qu'on a les taux les plus bas. La haute saison des graminées, là où on est sûr que le risque est le plus élevé pour les personnes qui sont allergiques, c'est typiquement au milieu du mois de juin, et là ça dépend un petit peu des conditions météo. Et puis du côté des allergologues, on constate une hausse du nombre de personnes allergiques ces derniers temps, et les 25-30 ans sont les plus touchés.